L'état du marché aujourd'hui, bon alors après les chiffres, je ne dis pas que c'est, voilà, c'est des chiffres, mais on trouve beaucoup qui sont différents, moi c'est ceux-là qui m'ont paru plus réaliste quand j'en ai cherché, donc c'est des chiffres qui sont fournis par des gens, j'y gage, j'ai rien d'être plus clair, qui fournissent des bundles, donc ils fournissent une palanquée de, des bundles avec lesquels, qui permettent de certifier plein de fournisseurs d'inmotivés, donc ils ont une bonne vue de ce qui se fait, Et donc si on regarde, bon, on se met une surprise, c'est Facebook qui est utilisé majoritairement sur les secteurs qui sont quantifiés, suivi par Google, suivi par Twitter, suivi par Yahoo, donc c'est les 4 principaux, après les autres, on commence à regarder par le marché qui est plus distant, Microsoft qui n'est même pas sur le schéma, ces chiffres-là, ils varient en fonction du type de site, de site sur lequel on se quantifie, par exemple je sais que sur les sites, ce qu'ils appellent les sites de news, Donc c'est Twitter qui va être vraiment bon, Twitter va quasiment être à 40%, on va avoir Facebook dans les 20%, et Google vient plus loin. Donc tout ça pour dire qu'ici on regarde aujourd'hui quels sont les protocoles utilisés par ces gens-là, on a l'O2, on a l'OpenAid2 pour Google, mais on voit qu'en ce moment, ils sont en train de regarder comment on peut faire, mettre en place une déligation d'authentification avec l'O2, où ils ont toujours essayé de coller à ce qu'il y a fait dans l'OpenAid2Connect, c'est la finale d'avoir tel J-Zero qui est standardisé dans l'OpenAid2Connect, et Twitter c'est de l'O3. Et Yahoo fait les deux, fait OpenAid, OpenAid et OAuth. OpenAid pour la déligation d'authentification, et OAuth pour l'accès aux API, ils gèrent OAuth hybride. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à ce qu'il y a ? Une question sur les systèmes de authentification avec les cartes signes ? Vous êtes en ligne, donc ça n'a pas la même chose ? Parce que ça ne fait pas partie de l'O2. Après, sur la partie, vraiment ce que définit ce genre de protocole, c'est les échanges entre les fournisseurs d'identité et les sites qui font la déligation d'authentification. Mais vraiment la partie, au moment où l'utilisateur s'authentifie, c'est hors, c'est hors, c'est hors, c'est hors, c'est hors. C'est pas dans l'inspect, tu me prends ton téléphone, ça pourrait être, j'utilise un signe, mais ça peut être que je peux lui demander, j'appelle quelqu'un au téléphone, il me donne un code et j'en peux le code. La façon dont on authentifiait, c'est pas du tout, c'est pas du tout partie des scènes. En fait, on utilise son mobile Orange pour accéder au service et qu'on se passe sur OpenID 2, enfin 1 ou 2 pour déléguer l'authent à Orange. Depuis son mobile, automatiquement, on va utiliser l'authenticite du mobile. Parce que dans notre implémentation du serveur OpenID, pour l'authentification, si on est sur le mobile, on ne va privilégier l'authentif. En 3G. En 3G, là. Donc vraiment, la façon dont on se porte, c'est hors comme les... C'est hors comme les... C'est hors comme les... Enfin, les opérateurs, aujourd'hui, on n'apparaît pas sur le chemin. C'est aussi parce qu'on a du mal à vendre, à se positionner par rapport au grand Internet, parce qu'on... les coûts de Facebook, ils couvrent toute un... Enfin, ils ont une base d'utilisateurs qui est beaucoup plus grande qu'un opérateur tout seul. En France, c'est un pourcentage de la population, alors que Facebook pourra toucher le plus de monde. Donc les opérateurs, aujourd'hui, qui sont déjà... à se faire des alliances entre opérateurs, pour justement avoir une base d'opinions adressables, qui soient comparables... à ces grandes Internets, ou... C'est-à-dire des alliances pour les tarifs... Enfin, pardon. Moi, j'ai juste une autre question, aussi. Ah bon, c'est une question, merci. Vas-y, vas-y, la vie. Juste la partie de l'évocation. Euh... L'évocation de l'évocation de l'évocation. Voilà. L'évocation de l'évocation. C'est... Enfin, c'est quelque chose qui interpellait pas beaucoup de gens avant, mais aujourd'hui, parce que c'est quelque chose que l'évocation de l'évocation de l'évocation de l'évocation de l'évocation. On peut s'y connecter à travers plusieurs diverses. On reste connecté sur plusieurs diverses en même temps. Donc on peut partir de sa maison et laisser être connecté. Et on va les aider. Euh... Si... Si le temps de cette connexion, de ce côté et de cette session est long, on peut y aller. Est-ce que nous... C'est à la charge du connexion d'identité de prévoir une page internet sur que je peux me dire, tiens, je me casse. Est-ce que j'invalide l'évocation qui est sur mon PC ? Par contre, je laisse... En général, parce que l'évocation, c'est pas vraiment pour les... C'est pas vraiment pour les sessions, mais c'est carrément pour... des autorisations d'accepter. C'est-à-dire que si bien intenté, je me suis authentifié avec Facebook sur un site quelconque. Et puis je lui ai donné le droit de... d'écrire avec l'évocation, son... un groupe et de l'autre. Si on peut imaginer que l'expression exagère, on publie des choses alors que je ne vais pas donner l'évocation, etc. Effectivement, tu peux aller sur Facebook sur Facebook pour l'évocation. Pareil, c'est vraiment... Mais c'est par application. C'est par application. Nous, on utilise au lieu et on a ce problème par device. C'est-à-dire que je peux dire que le token que l'application m'a produit pour c'est l'évocation, c'est plus valide. Si je me fais voler mon téléphone, j'ai envie d'être valide pour l'accès. C'est très mal. C'est très mal, mais ça... Ce que tu veux faire, c'est que quand tu demandes un token à l'autre, tu peux demander... Par exemple, côté Twitter, avec le mot 1, eux, le token, il y a une ta nette. La taire à nette, c'est bien sûr. Il faudra aller l'évoquer parce qu'il n'y a pas besoin de session. Par contre, sur Facebook, tu as simple. Tu peux demander soit un groupe de session. Donc, tu peux demander un droit d'accès supplémentaire qu'ils appellent le Offline Access. Quand tu demandes le Offline Access, ce qu'il faut, c'est qu'ils vont juste te donner un cookie qui n'expire pas. Donc, ce qui veut dire que toi, dans tes internes, c'est que tu donnes un cookie qui expire à implanté. Et je pense qu'on fait voler ton téléphone. Là, ton Canon ODE va expirer. Et celui que tu as volé ton téléphone, tu ne vas pas pouvoir le remédier. Il faudra faire un moteur sur la tête. Et ça, il y a tout un tas d'éléments à faire. Il ne faut pas par exemple laisser... Ça, ça fonctionne. Je te dis qu'il fonctionne. Si, quand tu t'authentifies sur Facebook, on va dire, on se rappelle de moi et jamais de remander mon repas. Ce cas-là, l'égal... Donc, c'est toute une chaîne à mettre en place. C'est un jeu d'un instant. Et sur le bac, c'est un jeu d'un qui est généré par l'application de paribas. Il est passé sur le bac. Et dans ce cas-là, il apparaît dans... au stade des bonnes pratiques. Il te dit qu'il faut avoir un tâche-bord dans lequel tu peux pouvoir révoquer tes jeux. Et dans ce cas-là, c'est un jeu d'un qui est identifié par impression du bac. parce que je dois pouvoir... ... ... ... ... Une petite question, quand même, aussi. Si, aujourd'hui, je veux faire un site et simplifier l'authentification et pas forcément avoir tout un formulaire, tu conseilles quoi, donc ? Si tu veux simplifier l'authentification... Tu veux faire un site perso ou autre où quel utilisateur s'authentifie ? Tu laisses un bouton Facebook, Google ou... ... ... ... ... Et après, tu à laissé Hector s'en parle un peu après... ... ... ... Si t'as déjà une vague d'utilisateurs existants, tu peux regarder avec quelle adresse ils sont venus sur un petit fichier. Et s'ils ont tous une adresse mail, donc j'ai mis .com, on n'a pas un caractéristique d'utilisation en ligne. Après, on n'a pas d'autorité de faire une ligne aussi. Si tu n'utilises pas from scratch, c'est plus facile à faire aujourd'hui. C'est clair en ligne. Et on peut espérer qu'à terme, ça sera de faire en ligne. Bon, je peux sauter, en fait, quand tout le monde... Après, je rentrerai dans le... Enfin, je reviens... Comme le temps passe, je ne peux pas aller vite. Je décris après, je rentrerai tout le monde dans les détails sur ce qu'on fait avec nous. Il y a des cinématicaux qui sont toujours en trois temps. Une demande d'un cinématic, c'est le logiciel. Le ressource enneur, ça va être l'utilisateur. Et donc, il y a des demandes à ce sont toujours en trois temps. Il y a d'abord une demande d'autorisation d'accès qui est faite par le client après l'autorisation de serveur. Ce qui se passe en général, c'est que le client redirige le ressource enneur par l'autorisation de serveur. Il y a une partie de privacy devant de l'accord auprès de l'utilisateur. L'autorisation de serveur va délicorer un token avec une directivité. Et puis le client va échanger ce token vers... L'accès token, c'est ce qui va lui permettre d'accéder à des ressources ou l'utilisateur ou auprès de vos ressources de serveur. L'autorisation de serveur et ressources de serveur peuvent être les mêmes. Que si ce n'est pas les mêmes étalures, on se produit, ils sont hors spec. Et éventuellement, on peut venir les fresh tokens. Une méthode de rafraîchir l'accès token. On ne donne pas l'accès token qui est très longue. Un fresh token permet de rafraîchir l'accès token sans, pour autant, avoir à redémander consomptement du 7. Donc c'est toujours 3 étapes. Enfin, toujours. En théorie, c'est toujours 3 étapes. Après, j'ai décrit un peu sur des cinématiques comment ça fonctionne. Donc en fait, O définit un certain nombre de profils en fonction de l'environnement dans lequel on s'exécute. Par exemple, le profil WebServer, c'est vraiment fait pour les services en ligne qu'on accède avec un navigateur. Auquel on accède à travers un navigateur. Donc pour un utilisateur qui accède à son serveur Web et qui a besoin d'accéder à des équipements propres, le client va faire un redirige. Donc ça, c'est la partie demande d'autorisation. On va rediriger avec un 302 l'utilisateur sur l'autorisation de serveur. Donc là, il y a une authentification si nécessaire. En général, si j'ai une session d'ouverture, je dois vous en authentifier. Je donne les accords d'accès qui est bien. Et puis, l'autorisation de serveur va rediriger l'utilisateur vers le site-iaire. Et il va lui donner en paramètre l'autorisation de serveur. Le site-iaire est songé sur l'autorisation d'offense contre un adresse token et vraiment un refresh token. Et apparaît une fois qu'il y a cet adresse token. Il va pouvoir accéder au nom de l'utilisateur des ressources qui lui appartiennent. Donc, sachant que le token porte, il y a une portée, une définie, qu'elle est définie. C'est-à-dire que c'est le groupe d'utilisation de serveur qui est clairement à l'utilisateur. Moi, je vais donner tel et tel et tel droit d'accès à l'utilisateur sans vous donner à ce que vous êtes d'accord. C'est ce scope-là qui est donné, qui est porté par l'autorisation, par un autre. Et au moment de la récupération, avant de faire tout ça, le site-iaire, pour pouvoir utiliser un genre de fonctionnalités, aura été s'enregistré auprès du responsable de l'autorisation de serveur. L'autorisation de serveur lui aura donné un niveau différent et un déclare option qui lui permet de se produire. C'est-à-dire qu'au moment où le site-iaire va les récupérer, en échange de l'autorisation de code, l'access token qui correspond au droit d'accès donné par l'utilisateur, il a présenté ses credentials, les credentials du serveur. Il a dit, moi, je suis enregistré chez toi avec télé-notifiant et voilà où on passe. Donc, l'autorisation de serveur sait à qui il parle et donc il va pouvoir donner de manière sécure l'access token. Voilà. Ce qu'il faut comprendre avec autre, c'est un total bon rôle, c'est ce qu'il s'appelle le rôle de l'erreur, c'est que c'est la remise du token qui est sécurisé ou pas son utilisation. Donc, la partie sécurité, c'est un partie sécurité. C'est au moment où on va échanger l'autorisation de code contre un access token, que l'utilisation de serveur va vérifier que le site-iaire vient celui-ci, c'est bien celui qui est privé. Alors, le minimum, c'est que la remise de l'access token est sécurisé. Par contre, ensuite, dans tous les accès qu'il va faire le site-iaire, pour accéder à l'utilisateur, etc., il suffit d'avoir, c'est comme un groupe. Il suffit d'avoir, il suffit de donner et c'est un très bon choix, c'est suffisant. Après, ils définissent également ce qui s'appelle le profit du user agent. C'est typiquement un client javascript qui fonctionne à l'intérieur d'un navigateur. Alors, on va dire, pour faire plus générique que ça, en gros, c'est une cinématique qui est utilisée dans tous les cas où le client, le logiciel qui fonctionne, n'est pas capable de garder un secret. C'est le cas pour les clients en lourds, c'est le cas pour les clients en javascript. Puisque le consent du code est téléchargé sur votre mobile ou dans votre navigateur, ils ne sont pas capables de garder un secret secret. Et donc, la dernière étape qu'on a vue tout à l'heure, l'échange de l'accès token en échange de l'autorisation de code, en donnant les connections, ça n'a pas été fait. Il serait embarqué sur le client en eau ou le client javascript, et donc ça n'a pas de sens. Donc là, ils mettent en fait des mécanismes en place qui plutôt, c'est toujours la remise du token qui est sécurisée, mais plutôt que de la sécuriser avec un identifiant et un de base, on va la sécuriser avec d'autres éléments. Typiquement, quand on est dans un navigateur, on va utiliser ce qu'ils appellent « same origin policy », un navigateur. Typiquement, ici, on ne va pas renvoyer au moment du retour, on ne va pas renvoyer l'autorisation du code, on va directement renvoyer access token, mais ça n'est pas embêtant parce qu'il circule au niveau du browser de l'utiliser. Et on va l'envoyer dans un numéri-fragment. Un numéri-fragment, c'est quelque chose qui est après un dièse dans une URL, c'est jamais renvoyé à un serveur. Et donc là, la façon de sécuriser, c'est qu'au moment où le client va aller s'enregistrer sur l'autorisation du serveur, il va avoir un client, enfin une notification client comme il avait avant, et il va définir plutôt comme une base, il va définir l'URL sur lequel il accepte que le token soit renvoyé. Et l'autorisation du serveur ne le renverra que sur cette URL. Et le navigateur garantit que le navigateur n'ait jamais renvoyé le serveur. Donc seul un script qui sera téléchargé depuis le serveur web, depuis qu'il a été téléchargé le client, pourra accéder à un numéri-fragment. Donc là, c'est une façon de sécuriser la remise. De la même façon, après, sur les clients lourds, on va pouvoir, l'aspect qu'on donne pas de profil vraiment pour le coup de lourds, on définit plusieurs stratégies, et on va pouvoir utiliser, sur les OS extérieurs, mais sur les OS modules, on va pouvoir utiliser des mécanismes de l'OS pour sécuriser la remise de tokens. C'est toujours la remise de tokens qui est sécurisée, et pas sur l'utilisation. Ils appellent ça le profil native, native application. Donc ils donnent plusieurs possibilités. Ils disent qu'une application native peut soit lancer un navigateur externe, si elle peut le faire, et puis récupérer le résultat. Alors soit via un appel du navigateur vers l'application native, ou alors sur un serveur ou l'application native à chercher. Éventuellement, les applications native aujourd'hui, sur téléphone mobile, savent afficher ce qu'on appelle des low view. Donc ils vont être capables d'afficher tous les écrans, enfin en tout cas, ça va permettre d'afficher un certain nombre de pages, tout ce qui est authentification d'utilisateur et privacier. Et puis la dernière, ce qui est vraiment à exclure, c'est que l'utilisateur donne carrément ses credentials de l'application native. Donc l'application va utiliser les credentials de l'utilisateur pour aller récupérer les tokens. Donc c'est déconseillé, ça ne doit être fait que s'il y a une forte relation de confiance entre l'utilisateur et l'application native. Et ça peut par exemple être utilisé pour refaire une évolution. Si vous aviez une application native qui mémorisait en local l'une et le passe-faire de l'utilisateur, elle peut migrer vers l'autre. Et dans les deux modes qui définissent, quand l'application native appelle un navigateur externe, l'avantage, c'est que vous bénéficiez éventuellement d'une session qui disponible dans le navigateur. Vous n'avez pas demandé à l'utilisateur de s'identifier à nouveau. Mais vous avez quand même un changement de contexte avec des navigateurs qui swap. Alors que si vous le faites sur une web view, vous restez toujours dans le même contexte, ou dans vos applications native, vous ne bougez pas. Par contre là, l'utilisateur, il va falloir qu'il rentre à nouveau sur une mission de votre passe. Ça c'est un peu compliqué. Facebook notamment gère ça pas mal. J'en reviens là-dessus tout à l'heure. Voilà, j'ai fait un peu des... Pour vous dire concrètement à quoi ça ressemble, des requêtes d'opinion. Ça c'est une requête qui va permettre de faire une demande d'autorisation. Donc dans le tout premier cas que j'ai voté, j'utilise une demande d'autorisation. Le responsable, ça sera un code. C'est-à-dire que je vois un code que je pourrais changer en échange dans le test-open. Et je donne juste mon objectif client pour qu'il sache qui je suis. Et puis enfin, l'URL sur lequel sera redirigé l'utilisateur à la fois. Donc en réponse, on peut avoir, avec le profil web-server ici, j'ai eu le 302. Et j'ai retrouvé l'utilisateur à rediriger sur le site tiers. Avec le code qu'il va pouvoir utiliser, qu'il va pouvoir changer contre l'accessité. Si dans la requête, j'ai précisé que j'ai voté un token, comme ça c'était dans le profil user-adget, je vais directement avoir mon access-token qui est renvoyé dans le URL, sous forme d'un... sous forme d'un directement, le tour de HTTPS, de mon préférence. Je pourrais le récupérer directement. Et puis ensuite, les enquêtes suivantes. Alors ensuite, pour l'échange du token, j'ai deux possibilités. Donc je vais donner, le client va donner ses credentials et un champ automation, ou directement dans le poste de la requête qu'il va faire. Il va dire que le grand type, c'était l'automisation code qui avait été livré. Il va rappeler son client ID, il va rappeler le code qu'il avait été renvoyé. Et l'URL retour sur lequel, l'URL retour qu'il avait utilisé. Donc soit, ça c'est du basic code standard, et puis si le client sait pas faire du basic code, il peut le faire directement avec le client. Le client se fait dans la requête. Et là, il va recevoir une réponse en réponse, une réponse qui est format DigiSend, avec son access token, un délai d'expiration si il y en a un, et puis un refresh token, qui va servir à renouveler, etc. Et puis après, les requêtes d'accès, elles sont formidées avec le poste. Donc là, il n'y a pas d'authentification de la part du client, il ne donne que son token vote, avec un crédit d'un chat suffisant, et on va accéder à la ressource qu'on peut authentifier avec justement cette application. Donc je vous disais sur mobile, par exemple, Facebook, c'est des choses assez intéressantes en termes de parcours utilisateur, où ils vont permettre, quand on lance une appli, si je lance l'appli Skate Engine, de l'authentifier soit avec le Skate Manager, soit avec Facebook. Et quand je vais m'authentifier avec Facebook, ils vont faire que je vais soit utiliser, s'ils détectent que l'application Facebook est installée sur le mobile, alors ils vont passer par l'application Facebook pour afficher l'écran de Skate Engine. Donc ils font ça parce que, si j'ai une application Facebook, si l'application Facebook est installée sur mon mobile, c'est que, en général, je l'utilise, c'est que j'ai déjà une session d'outils poursuivre, donc je vais obtenir un parcours d'utilisateur qui est de meilleure qualité, puisque je ne vais pas redemander l'utilisateur de se remplir Facebook. J'ai déjà une session, je la réutilise. S'ils ne détectent pas le client Facebook sur le mobile, ils vont, après, tout simplement passer par le navigateur. Les SDK qu'ils fournissent sur Android et iOS permettent de faire ça. Je vais donner l'autorisation, l'autorisation qui vous vient, je vais publier sur mon mur, mon collier email, etc. Et puis je vais retourner sur Skate Engine. Je suis authentifié, Skate Manager a récupéré les infos qu'il vient après Facebook, et puis ils vont pouvoir poster, enfin, faire tout ce qu'il veut faire maintenant. Si on regarde un petit peu, après, comment ça se concrétise, en termes de requêtes hautes ? On a une application mobile qui a l'aide du SDK qui est fournie par Facebook. Donc, on n'a pas besoin de... Si on utilise le SDK, c'est même pas qu'on fait de l'autre. C'est complètement transparent. On a une application mobile qui forge une enquête plutôt haute, qui va la balancer à l'application de Facebook, ou au navigateur sur l'application de Facebook. Facebook n'a pas fait, ça va être relayé de ça par Facebook, qui va renvoyer la réponse. Puis, il y a un mécanisme qui appelle inter-application, donc ça existe sur iOS ou sur Android Messy. Une application, on peut en appeler une autre en utilisant le numérique. Donc, c'est ce mécanisme-là qui va être utilisé pour sécuriser la remise du SDK, puisqu'on est dans le cas d'un client lourd qui ne sait pas garder un SDK. Et puis après, on va pouvoir utiliser ce token pour accéder à tout le monde. Donc, ce qui veut dire pour le moment où on va s'enregistrer pour pouvoir utiliser... Lorsqu'une application va aller s'enregistrer sur le self-care développeur Facebook pour dire moi je veux utiliser autant de Facebook avec une application, on va donner une URL skin qui sera utilisée au final pour remettre l'application. pour remettre, par exemple, le token à l'application. Bon, je vais accélérer un petit peu parce que j'ai déjà passionné beaucoup de temps. Donc là, je détaille, par exemple, toutes les étapes par un table, ce qui est utilisé par... Les requêtes qui sont générées par le requête-là, soit ce qui est par l'application Facebook, on va avoir un numérique skin, enfin, on va avoir un numérique qui va permettre de dire voilà, Facebook, dans son implementation, des paramètres supplémentaires. Parmi les paramètres dont je n'ai pas parlé, par exemple, ça va permettre de demander des droits d'accès supplémentaires. Si vous faites une enquête sans stock, vous allez voir l'accès supplémentaire. Et là, l'application souhaite pouvoir venir le flux du mot de l'utilisateur. Et puis, ce dont je parlais tout à l'heure, le offline access, ça veut dire j'ai le droit de poster... En gros, ça permet d'avoir un access open qui va jamais expirer. Ça permet, en théorique, de poster, y compris pour l'utilisateur. Et puis, le client est unique. Si le SDK ne trouve pas l'application Facebook, il va directement forger une requête qui va partir dans le navigateur. Donc là, la requête est relayée au serveur. On a une réponse. Donc voilà, pour la remise du token. Donc Facebook, ça c'est l'identifiant Facebook qui m'a été donné quand j'ai démargistré sur le portail Facebook et Facebook. Pour vous renommer de l'access token, ce que j'appellerais, moi, c'est, sur le mobile, et donc on s'assure que c'est bien votre application à vous, qu'on remettra l'access token et pas à vous. Donc on sécurise la remise du token d'accès en s'appuyant sur les mécanismes de l'OS, comme on le faisait précédemment, en s'appuyant sur les mécanismes de contours et puis après on a un appel, le classique. Par contre, vous voyez, après une fois qu'on a eu tout ça, pour le coup, la promesse de simplicité du protocode, elle est nulle parce qu'on donne juste l'access token, on appelle des numéries, et puis on se retrouve avec des réponses, on attache ici seul. C'est vraiment très facile à utiliser. Et là, on peut utiliser des SDK, mais on peut aussi avoir cette propre ingrédie. On peut le faire avec du cœur, donc on peut tester ce genre de choses directement avec du cœur. Donc, si vous voulez faire de l'implem, le OpenID, le Rode, sur le M1, pour OpenID, il faut aller sur OpenID.net, c'est un bon départ, il donne plein plein de numéries, donc je vous conseille, si vous voulez faire le OpenID, d'utiliser le M1. Il ne faut pas le faire à la main. Nous, on appelle le serveur orange, on n'est pas reparti from scratch sur le M1, on est reparti sur le M1, qui permet de gérer tout ça. Il n'y a pas beaucoup de problème de finance. Si vous voulez faire du M1, vous pouvez le voir sur Yahoo, il y a vraiment, c'est la log de référence, je trouve, pour Haute, avec des cinématiques qui sont bien expliquées, quels sont les paramètres qui sont passés, et puis Twitter, quand même, qui reste une référence, c'est un gros utilisateur, pour Haute, il y a pas mal de choses intéressantes. Chez Google, c'est intéressant, ils ont fait d'autres choses rigolotes, je vais peut-être vous montrer. Celle-là, ici, vous aurez l'essai, pour aller voir chez nous, ils ont fait une prévue de ce que ça pourrait être, en fait des unités. Donc, ils ont, vous avez un sample, vous cliquez sur une URL, qui vous donnez un droit d'accès à vos données, et donc là, ils sont vraiment, je ne sais pas, ils vont faire de la délégation d'une quantité, en utilisant, pardon, Haute 2, et en utilisant aussi, enfin faire une implémentation propriétaire, comme a fait Facebook, pour la partie authentification. Et puis, si on veut jouer avec, si on veut jouer avec Haute, il y a un truc qui est rigolo, il y a un truc qui est rigolo, qui s'appelle le Haute, qui est drôle. Donc, c'est une application en ligne. C'est rigolo comment ? C'est rigolo très drôle ? C'est rigolo, mais je veux dire, c'est un outil qui est assez amusant, c'est-à-dire qu'il vous permet de tester directement en ligne, enfin, d'envoyer directement, ça vous permet de générer des requêtes aux hautes, et de les tester directement chez Google, en utilisant votre compte, et voir le résultat. Donc, si vous êtes un, si vous voulez, si vous voulez programmer un propos à l'arrache, ce truc-là, vous générez des requêtes qui sont bien. Donc, vous allez pouvoir mettre à votre code, ce sont des e-commerce que vous faites d'habitude, et puis, vraiment, on revient par un résultat assez. Donc là, il y a tout l'ensemble des API qui sont compatibles aux deux chez Google pour l'instant. Donc là, j'avais par exemple joué avec, par rapport à contact, je sais pas, mais c'est, voilà, j'ai sélectionné, je veux dire que je veux jouer avec API contact, donc je vais faire la demande d'autorisation qui vient, donc, voilà, j'ai le pop-up qui nous dit, vous autorisez, au haut, plus grand, d'accéder à l'objet, par exemple, je vais me retrouver avec mon autorisation de code, donc c'était, alors là, le problème, c'est qu'il faut un vote. Mais si vous regardez, du coup, vous voyez toutes les requêtes au haut qui passent, avec les paramètres qui sont passés au cassage, etc. Donc, c'est quand même, quand on fait du debug, ça permet de pouvoir commencer à construire des requêtes chez Google. Vous allez pouvoir faire un échange de ce code d'accès contre un access token, pareil, vous avez toutes les requêtes avec les parallèles, etc. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir prendre des url, et puis, faire des requêtes en utilisant l'access token que vous avez généré. Par exemple, pour la récupération des contacts, il faut y voir dans la donne, dans la Bible, il y a des conditions pour chaque API. Vous avez deux, vous avez les verres, dans la vidéo. Par exemple, la version de la vidéo, la version de la vidéo, la version de la vidéo, la version de la vidéo. Et puis, la version de la vidéo. la version de la vidéo. Et puis, ça peut se crever la vidéo. Je vais laisser, je vais laisser, je vais prendre la vidéo. Ah, là, oui, je peux pas le faire la dernière vidéo. Par contre, je vais changer la vidéo. C'est là. Je peux pas accéder sur YouTube, je peux pas accéder au bouton ou au post. Et ça ferait en full screen, non ? Donc, c'est pas grave. Et donc, après, vous allez avoir directement, vous essayez, c'est super facile, je suis venu dans la session Google. Et vous avez le résultat directement. Après, là, par exemple, je vais récupérer l'ensemble de mes contacts. Vous faites post, vous avez l'ensemble de vos contacts. Donc, vous avez vraiment des exemples de flux, et de requêtes et de réponses qui vous permettent, ça permet de faire du double quand quelque chose ne marche pas. c'est pas grave. Si le résultat comme optique est normal, etc. Vous connaissez un outil, c'est vraiment sympa. Et puis, nous avons sur Facebook, donc, d'autres développeurs Facebook sont très bien faites, avec des clients, etc. Et donc, le dernier point, par exemple, si vous voulez pas vous embêter à implémenter une optique, d'autres, si vous voulez traiter tout le monde d'un coup, mais il y a des fournisseurs qui vont vous fournir, soit sous forme de service en ligne, plus des librairies, ou uniquement sous forme de numérique. Un double qui va vous permettre d'adresser tout le monde. En fait, vous allez plus faire de l'intégration et de la configuration que de la programmation. La partie vraiment code devient super simple avec ça. Vous appelez juste une API unique, en général, l'enjeu respect, tout ce comme ça. Et puis, derrière, vous allez quand même configurer un certain nombre de choses. Ils vont prendre en charge tous les protocoles, les appels au serveur, la récupération des tokens, ils vont vous donner. Même dans certains, on va vous donner, carrément, a fait des API un peu génériques pour faire un post générique. C'est-à-dire que si le lien s'est authentifié avec Facebook, on va poster sur Facebook. Mais s'il s'est authentifié sur Twitter, on va poster sur Twitter. Donc, pour les premiers, ce qu'on est sélecteur d'identité. Au début, c'était présenté comme des sélecteurs d'identité parce qu'ils se concentraient sur la partie de gestion d'identité, pour l'identification. Et puis, petit à petit, ils ont pris la domination sociale parce qu'ils ne font pas que la partie de temps qu'ils font aussi. Donc, il y en a pas mal, certains, enfin, je vais choisir les principaux. Par exemple, celui qui a été fait chez nous. Avec les sélecteurs. En fait, comment ça se présente ? Sur un site, vous avez mis un lien, se connecter. quand vous cliquez sur ceux connectés. Voilà. Voilà, je l'ai déjà utilisé une fois, mais bon, la première fois, vous avez un fournisseur par défaut plus tous, tous les autres qui sont affichés en tout. Et là, j'ai oublié d'essayer d'autres clics. Et donc, la deuxième fois que vous l'utilisez, il va vous proposer uniquement celui que vous aviez, enfin, il va vous proposer par défaut celui que vous aviez utilisé la dernière fois. La dernière fois, je me suis authentifié avec Google. Donc là, il me propose une nouvelle partie de Google. Donc après, il y a plein de comportements qui peuvent être, enfin, les sélecteurs plus plus fournus sur le cas de comportement, par exemple, comme si c'est quelque chose qui est déchargé maintenant. Toute la partie graphique que vous voyez là n'est déchargée d'un site. Donc, ça, on va pouvoir partager beaucoup. Et par exemple, on va pouvoir noter que c'est un utilisateur qui utilise Google sur un site, enfin, si l'utilisateur utilise systématiquement Google sur le site Google, sur un nouveau site où il y aura, on va lui proposer une nouvelle partie de Google. Alors, on va pouvoir détecter, par exemple, si c'est un client Orange, lui proposer Orange par défaut en sachant qu'il est déjà sur un réseau où il va pouvoir se authentifier automatiquement et donc, il va pouvoir se authentifier sans avoir à rentrer à nouveau sur le site Google. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui sont configurables et facile à utiliser. Il y en a un que je n'ai pas eu le temps de regarder. si tu veux faire que Google, par exemple, si ta cible c'est vraiment une nouvelle, probablement que c'est intéressant de regarder Google, le conchooseur je pense, c'est uniquement une librairie que tu intègres à tout ça. Et puis, tu vas au moins avoir de facto l'écran c'est conchooseur en boutique Google, Yahoo, et puis avec un peu de configuration tu pourras rajouter et vraiment, en intégrant une librairie on intègre directement 3, 4, 5 points donc ça c'est intéressant. Et en termes de code, je vous mets là-dessus, en tout cas, par exemple, pour intégrer ibi-selecteur dans son page, il y a ça, juste pour la partie que vous avez vu quand je clique sur se connecter, afficher le selector d'identité avec l'ensemble des id, il faut rajouter ça dans votre leader dans votre page, donc juste un chargement de script avec une application d'identifier qui vous a été donnée enregistrée sur le site des sélecteurs et puis une URL de retour, vous rajoutez un lien de ce type-là et juste avec ça, vous avez intégré une obligation vous avez intégré la partie affichage du sélecteur, la sélectionne, après ça part sur votre serveur et ça revient chez vous avec un identifiant que vous allez échanger qu'on appelle serveur serveur avec donc c'est juste un cœur et là, un ajout déjà inscrit plus une requête HTTP c'est une justification et au bénédie enfin, oui et au bénédie et Google et tout ça, tout est vraiment après vous êtes un peu plus dépendant quand c'est des services type si vous êtes un peu dépendant de ce qu'offre un service en ligne donc après ça peut dépendre Ça dépend de l'importance du dossier, ça dépend d'un par exemple. Si tu veux, par exemple, si tu veux faire à la fois un site en ligne plus une implémentation d'application mobile, tu vois, Facebook, ils sont vachement bien assez pour ça parce qu'ils gèrent du... Google ne le gère pas bien aujourd'hui. Les percoros utilisateurs qui disent, vachement mobile, ils ne sont pas cohérents. Ils utilisent des affiches des revues, dans des applications natives, dans des applications natives, il faut aller remettre... Chaque fois que tu vas remettre une nouvelle application, enfin, est-ce que tu vas utiliser ton contenu avec une nouvelle application, tu vas re-rentrer ton contenu ? Des choses qui ne sont pas bien... De ce point de vue-là, Facebook, qui est vraiment une offre qui est assez clean, en termes d'expérience utilisateur, c'est vraiment très clean. Avec les SDK qu'ils offrent, dans les environnements. Et puis, quand même, moi je préfère... Qu'est-ce que... Ah bah j'ai passé la question là. J'avais fini, de toute façon j'étais sur le dernier slide, j'avais juste... Une petite vidéo, c'était sur l'implémentation qu'on a faite, c'est-à-dire l'implémentation qu'on a faite d'ID Selector sur mobile, justement, pour l'expérience utilisateur. Donc ça, c'est l'application de l'exemple qui est fourni avec le... qui est fourni avec le SDK qu'on fournit pour s'intégrer avec l'ID Selector, et donc on a du flux sur l'authentifié. Tu vois, il y a l'ensemble des... l'ensemble des fondnisseurs d'accès qu'on gère, donc il y a vraiment un gros paquet, juste en intégrant une librairie pour chaque année. Donc là, par exemple, j'ai choisi de m'authentifier avec Orange, hop, j'ai fait une bascule vers le navigateur pour vérificier de la station Orange qui était déjà dans mon navigateur. Donc sur un livre, je n'ai pas eu à rentrer à nouveau dans mon passe, ou si j'étais en 3G, j'en ai vérifié directement dans mon navigateur, et puis l'avicateur va rappeler notre système de l'UrMG, il va rappeler l'application, et je suis authentifié. Donc vraiment, en termes d'expérience utilisateur, j'ai choisi le compte avec lequel je voulais m'authentifier, j'ai donné mon accord, j'ai juste fait du clic, quoi. J'ai pu m'authentifier sur l'application tiers et... Donc la fois suivante, on me dit, de manière fausse, vous allez utiliser Orange pour authentifier parce qu'on peut utiliser les mêmes. Si tu te connectes et que tu te reconnectes, tu vois, il y a juste un aller-retour. Je suis authentifié, et puis après j'ai dû faire un exemple, j'ai choisi de faire une entente avec Twitter ensuite, qui sont les mêmes finalement chez tous les membres. Donc là on fait de l'autre, avec Orange on a fait du serveur par exemple, là avec Twitter on fait de l'autre. Et pour le gars qui a fait l'application mobile, tout ce qu'il intégrer c'est un SDK, il ne sait pas du tout qu'elles sont... et les protocoles qui, par contre, ont placé au B1K qui sont authentifiés. Carrément, ça sort d'application pour Orange. Donc les infos affichées sont en fonction de ce qu'on renvoie les idées, ça rend aussi le fait d'utiliser ce genre d'outils, ça te permet de prendre en compte toute la complexité du fait que tous les protocoles, ils ne te renvoient pas les mêmes infos, je ne les renvoie pas avec les mêmes noms, ça va être discadème, ça va être nicknames, ça va être machin. Là on t'offre une file, tout ça, et il y a tout un pareil d'application. Là il y a une authentification avec Google par exemple. Et puis... Donc on a... Donc aujourd'hui sur Agislector, on traite le web, on traite le web desktop, le web mobile, et on traite les applications natives également. Par exemple... Il y a une authentification avec Google par exemple, et puis j'avais la même... Sur la plateforme... C'est exactement la même perception. Sauf que le selecteur, cette fois, au lieu d'être embarqué en mode preskine, qu'on a exactement les mêmes parcours. Et puis j'ai... Ok, j'ai vraiment pas fini là. Pas de question ? Ouais. Et pour répondre à tes questions à toi, c'est bien que c'est bien que tu fais un site, et qu'est-ce que tu utilises ? Bah ça dépend, mais pour moi ça dépend vraiment du... Je ne pense pas qu'il y ait une réponse... Encore une fois si tu veux faire... Tu vois, si vraiment tu veux faire un site web élémentiel avec un site web qui draine un maximum de ligne, bah tu crois en selecteur. Donc il va durer un certain temps, par exemple pour les élections présidentielles, peut-être pour les élections de façon de conserver un peu. Peu importe. Tu veux juste faciliter l'accès, tu veux juste pouvoir vite accéder au Twitter, avec Facebook, Google et plus, etc. Bah le selecteur de l'incité, il va faire ton intégration. Maintenant, après, si c'est vraiment un site qui a une durée de ligne, c'est assez long, peut-être c'est important pour pouvoir maîtriser tous les éléments et si tu veux faire ça pour conclure les élections, bah moi, j'incluerai vos entraînements avec mon Twitter, par exemple, avec Google, je ferai la même chose avec l'intégration de ces trois-là. Donc déjà, avec ça, j'ai un exemple, qui n'a pas de complication. C'est pareil, c'est que si ton application, c'est des clics sur le module, bah franchement, Facebook, à ce jour-là, c'est eux qui ont fait la meilleure en ce moment, c'est très important. En tout cas. Est-ce qu'il y a des questions ? J'ai une question générale. Quels sont les risques par rapport à à nous privés en fait ? Est-ce qu'on a fait verre son identifiant sur un site avec son Facebook et puis que chaque fois qu'on y va, on le sait ? Ouais, alors, avec Facebook, déjà, ça ? Est-ce qu'on peut se définir ? Facilement. Ouais, tu peux casser l'autorisation que t'as donnée. Faut aller chez le pour ailleurs. Faut aller chez le pour ailleurs sur ce site-là. J'ai plus qui publie sur mon rôle. J'ai plus. Enfin, quand même, avec tous ces protocoles-là, avec ça, on est loin. Gaël, ce qu'il écrivait, au départ, avec les notifiants d'une fédération qui se diffénait. On va éviter que les sites sont d'abord un peu pour les domaines pour voir ce que je fais pour cette heure. Par contre, avec les implémentations d'autorisation qu'il y a des trucs, le même identifiant qu'il y a des articles. Voilà. Je veux dire qu'à chaque fois que quelqu'un se connecte sur mon site, Facebook, est-ce qu'il y a des groupes qui le courent, quoi ? Il peut donner à chaque site. Il reçoit le même identifiant. Donc, c'est les signes, c'est les scos d'entre eux. Ils savent... Moi, j'ai fait un site et qu'on en a fait un, on se parle. Tiens, t'es un inspirateur et on s'appelle machin chez moi, maintenant, ça va être chez moi. D'accord. Parce que rien n'est payé en Facebook. Parce que... Alors après, je pense qu'on a quand même... Tout à l'heure, il peut être sur le... Il y avait des alliés différents. Là, avec Facebook, tout à l'heure. Avec Facebook Connect, je dirais que ça va dépendre de l'implémentation. De la même façon qu'avec OpenAID 2. Je vais sur deux sites différents. Je fédère avec mon équipement Facebook. Il peut très bien former à ses deux sites. Il peut même ailleurs. Il va former à ses deux sites. Il va former à ses deux sites. Donc, si ces deux sites s'entendent derrière, on en est sur OpenAID, il va savoir que je m'intéresse à la fois à votre sport et... D'accord. Sur l'implémentation qu'on avait faite, nous, en OpenAID 2, on vous proposait qu'en OpenAID 2, l'URL, vous pouvez la générer dynamiquement et la renvoyer, Je crois que dans une autre implémentation, on donne des UURL différentes à chaque fois. On correspond à des alliés de fédérations plus fortes à chaque fois. Mais ce n'est pas la règle. Ce n'est pas la règle. Et donc, en OpenAID 2, on pourrait le faire aussi. Mais c'est plus un choix d'implémentation de fournir à une autre fédération différente. Donc, on est sûr que j'avais pas l'impression de ce qu'il faisait quand j'en ai vu, que Facebook, on avait deux services à utiliser le site de mobilité avec des systèmes de mobilité. J'aurais appris le même... J'en suis sûr à quatre mois. Moi, je pensais que c'était... Ne serait-ce que parce que tu peux utiliser ce qu'il faut faire pour désigner les sources qu'ils aient pas ? Après, tu peux récupérer la liste... Tu demandes à Facebook que la liste... Enfin, une fois, tu as donné un site l'autorisation d'accéder à un certain nombre de choses. Tu vas pouvoir récupérer ta liste de vie. Tu vas pouvoir récupérer des identifiants. S'il veut pouvoir les rencontrer des identifiants et te dire sur son site à lui, ah, mais donc, il y a votre ami qui est connecté, il faut que ça soit la liste. Ils sont juste par ça. Donc, l'enjeu du choix du coagulant d'identité, c'est un peu aussi de choisir celui qu'a le meilleur public éventuellement ce qu'on prend aussi. Quelle est l'amélioration ? Je suppose que c'est pas le moment, mais... que c'est pas le moment que c'est pas le moment que c'est pas le moment qu'il va marcher. Après, il y a à la fois la base d'utilisateurs adressables et derrière les API qu'on propose parce que j'enviens Facebook a à la fois une base d'utilisateurs adressables qui est plus importante que les autres acteurs. Mais en plus, la plupart des sites sont très intéressés par les API que Facebook propose par derrière pour publier sur l'OMG sur l'OMG sur l'OMG sur l'OMG ils ont les deux aspects qui font que ils sont encore contre l'OMG sur l'OMG et on se recouvre les autres. En même temps, quand on a des disparates, on a autant cru que une procédure c'était un déconome ou un déconome pour moi, c'est pas très bien. Je sais pas. On se passera 13 ou 20 jours, c'est ça ? Et dans E, ce que c'est bien on commence à dire non, sauf que il devrait être sur un niveau freemium comme on dit freemium, c'est-à-dire si tu fais des requêtes par jour, par contre, si tu commences à mobiliser 2, 3, 4, 5, ça marche sur 2, de toute manière, sinon tu commences à gagner de l'argent, ça sera bien expliqué d'autres choses. c'est pas mal. Mais après, c'est pas mal. En tout cas, je sais que chez Google c'est comme ça, il faut l'utiliser du business map, c'est que tu fais des requêtes par jour, on va te dire ok, c'est un petit cadeau. Par contre, si tu commences à avoir une application mobile qui marche sur des lieux, qui consomme de toutes ses comptes chez eux, c'est pas rare. C'est un bon deal aussi. C'est un bon deal, c'est un bon deal. Bon, on paye pour ceux qui vivent, c'est comme ça, c'est comme ça, Donc c'est un bon deal. Ok.